Alors l'ANAS Vidéactif c'est une structure qui existe depuis le début des années 90 sur le territoire de Lens pour son historique. Nous sommes centre de formation, donc on accompagne des jeunes dans le cadre de leur formation, notamment des formations liées au commerce. Et puis nous sommes également centre d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi, donc on accueille tout type de public, issu de missions locales, issu du pôle emploi ou issu du cap emploi. D'accord. Et comment êtes-vous rentré dans l'ANAF ? Alors j'y suis rentré après 11 années passées dans un centre social sur Liévin, où j'ai découvert les métiers liés à la sphère sociale pour aider les autres. Donc j'ai entendu parler de cette structure, c'était pour moi plus qu'un challenge et plus qu'intéressant parce qu'il y a le volet insertion professionnel, donc accompagné de demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui c'est vrai que ce n'est pas une chose très facile. Et puis il y a aussi l'aspect formation, donner des cours, accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi dans le cadre de leur formation. Donc le fait de travailler sur les deux casquettes, sur les deux volets, c'est ça qui m'a attiré vers la didactif ANAF. D'accord. Et est-ce que pour vous l'ANAF est une aventure ? Et si oui, dans quel sens ? Bah oui c'est une aventure parce que tous les jours, aujourd'hui, on accueille des personnes, les profils sont différents, donc finalement même si on a un groupe constitué de 12 personnes, chaque groupe est différent et à l'intérieur de ce groupe, chaque individu est différent. Donc à chaque fois c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle manière de faire. Donc oui, c'est un challenge, une aventure de tous les jours. Et montez-vous des projets pour aider les jeunes justement à l'ANAF ? Oui, tout à fait, on monte des projets. Aujourd'hui on a des projets comme Connecte-toi, où on invite des jeunes à travailler sur l'insertion professionnelle, mais de manière adaptée. C'est-à-dire que chaque jeune a son propre parcours, même s'il fait partie d'un groupe, un jeune va peut-être faire quelque chose de différent par rapport à un autre, puisqu'on a un tronc commun et après on a des options qui viennent se rajouter. Et là le jeune fait finalement un parcours adapté à ses besoins. On a également des projets comme les FIGES, Formation Insertion Jeune, en lien avec des partenaires comme l'émission locale, notamment où on accompagne des jeunes dans leur insertion professionnelle. Et là c'est tout public, tout profil, toute typologie en termes de public et de métier. On a aussi bien des jeunes qui se destinent vers les métiers du bâtiment, que des jeunes qui se destinent vers la restauration. Donc on a ces projets-là. On a également une FIGES Village, où là les jeunes vont travailler dans un village Emmaüs pendant 15 jours, pour découvrir différents métiers. Et puis après ça les aide à déterminer leur projet professionnel. Donc oui, aujourd'hui on a plein de projets comme ça, qui est mûri sur les différents territoires sur lesquels nous sommes impliqués. D'accord. Et quel est votre budget pour monter vos projets ? Oula ! C'est une excellente question. Là ça dépend des partenaires, ça dépend des projets, ça dépend du nombre de personnes accompagnées. Les budgets sont vraiment aléatoires. Et avez-vous entendu parler de Statsup Développement ? Oui, aujourd'hui des Actifs ANAF, nous sommes partenaires de ce projet. On accompagne Statsup, Jambar dans ses activités. Aujourd'hui on a un partenariat privilégié entre eux et nous. Donc oui, tout à fait, on en a entendu plus que parler d'ailleurs. D'accord. Bon bah merci Pierre, à très bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501